Je voudrais remercier déjà le chef de l'État, le président Patrice Talman, qui a pris le décret, qui nous a nommés dans les différents ordres, et moi comme un grand officier de l'Ordre national. Je voudrais le féliciter pour ça, même si c'est un droit constitutionnel, et je pense qu'il ne pouvait pas prendre le décret, personne ne lui en voudra, mais il a pris, merci à lui. La cérémonie que nous avons faite aujourd'hui, ensemble, cette cérémonie de décoration, ressemble à une cérémonie qui scellait l'unité de cette nation. C'est comme si, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale dans l'un de ses propos, comme si nous sommes dans le meilleur du monde possible, dans la meilleure république, une république soudée entre elles. Alors que c'est tout à fait le contraire, tout à fait le contraire. Il y a un goût d'inachever, un goût amer derrière tout ce que nous avons fait aujourd'hui, qui ne nous laisse pas nous réjouir quand nous pensons que nous avons des centaines de détenus politiques qui hier ont été appelés à la criette pour renouveler leur mandat de dépôt de six mois. Je crois que dans une république, ce n'est pas bien. Quand on sait que parmi eux, il y a des étudiants qui ont déjà perdu deux, trois ans et qu'on les dépose encore pour six mois, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un goût amer derrière ce que nous venons de faire, qui ne nous laisse pas nous réjouir. Quand on sait qu'également, il y a quelques jours, dans le département du zoo, il y a une indélicatesse du préfet qui empêche un parti bien enregistré, reconnu légalement, qui l'empêche de s'organiser et de faire des manifestations politiques, et qui envoie la police dispersées, menacées de les envoyer à la criette. Je crois qu'on ne peut pas se réjouir dans cette république. On ne peut pas se dire que nous sommes en démocratie. On ne peut pas se dire que nous fêtoyons et que nous sommes ensemble. Nous avons l'air d'être dans une république fragmentée, fragilisée. Et ce n'est pas bien. Je voudrais vous renseigner que les organisateurs ont fait la demande d'autorisation. Ils ont obtenu un document écrit de la mairie qu'ils ont exposé. Le document est à leur disposition jusqu'à tout à l'heure. Mais si c'est un faux document, il doit pouvoir s'en prendre à l'administration qui a signé le document. Ce n'est pas aux organisateurs. Et au-delà de ça, lorsqu'ils n'ont pas accès à la place publique et qu'ils ont décidé de faire ça dans une place privée, à domicile, à quoi ça sert que la police les traque jusqu'à leur domicile. Quelle est cette république où les gens n'ont plus le droit à s'organiser, même dans un domicile privé, dans un lieu privé ? Je crois que ce n'est pas normal. Et nous avons vu il y a quelques jours les autres formations politiques, UP, BR, qui ont circulé paisiblement sur le plan national. Quelle autorisation ont-ils eu ? De qui ont-ils eu l'autorisation ? Pourquoi ont-ils eu l'autorisation facile pour se manifester et que c'est pour les démocrates qu'il faut empêcher ? Non. Non. On a l'impression que la république est la république pour certains et la non-république pour d'autres. Nous ne pouvons pas, dans ce cas-là, dire que nous voulons aller rétablir la démocratie dans d'autres pays. Est-ce que nous avons rétabli la démocratie déjà dans notre pays, dans notre propre pays ? Donc, moi, je pense qu'il y a des choses que nous ne devons plus faire. Nous sommes un parti légalement enregistré, légalement reconnu. Nous avons... Et ce sont, au titre de la Constitution, ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. De quelle autorisation avons-nous besoin ? On a besoin de l'autorisation du préfet pour faire les actions politiques ? Dans quelle loi il a ça ? Nous avons besoin d'informer. Nous n'avons pas besoin d'une autorisation. Nous avons besoin d'informer l'autorité. Pour que l'autorité prenne les dispositions de sécurité. Mais pourquoi transformer ça en une autorisation formelle ? Si le préfet ne veut pas, vous ne faites pas. Si le maire ne veut pas, vous ne faites pas. C'est dans quelle république que ça se passe ? Évitons ça. Évitons ça. N'écrivons pas une mauvaise histoire pour le pays. N'écrivons pas de mauvais précédents pour le pays. Je crois que nous sommes de la même nation. Nous sommes des fils de la même nation. Nous sommes des frères, des cousins et des amis. Il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer au Bénin. Et ce préfet devait être sanctionné. Les confins de la même nation. Merci. Merci. Merci.